Faites blanchir les 4 jaunes d'œufs avec les 100 grammes de sucre. Montez en neige les 4 blancs d'œufs, puis incorporez-les en 2 ou 3 fois au mélange précédent. D'abord normalement, puis délicatement. Terminez en incorporant délicatement la farine en pluie. Beurrez un papier sulfurisé, puis étalez la pâte sur la plaque. Il faut alors prévoir de pouvoir découper 2 génoises de la même taille. Faites cuire 8 à 10 minutes à 220 degrés. Surveillez la cuisson, la génoise doit être juste colorée. A la sortie du four, recouvrez la génoise d'un torchon propre et laissez refroidir. Pour le montage, coupez en deux la génoise. Disposez une moitié dans le moule. Disposez les fraises coupées en deux, en sélectionnant celles de taille équivalente et à la bonne hauteur pour votre moule. Imbibez la génoise d'un sirop ou d'un coulis de fraises. Pour la crème légère, faites tremper les deux feuilles de gélatine dans de l'eau froide, puis réalisez une crème pâtissière. Faites chauffer le lait dans une casserole jusqu'à ébullition avec les gousses de vanille et les grains de vanille. Laissez infuser la vanille dans le lait pendant 15 à 20 minutes. Faites blanchir les jaunes d'œufs avec les 100 g de sucre. Ajoutez la farine, puis les 50 g de beurre. Lorsque le lait est prêt, incorporez-le au mélange de jaunes d'œufs progressivement. Ajoutez les deux feuilles de gélatine ramollie. Faites chauffer sans arrêter de remuer jusqu'à épaississement de la crème. Disposez la crème dans un récipient, filmez pour éviter qu'une croûte se forme et laissez complètement refroidir au réfrigérateur avant utilisation. Montez la crème entière bien froide dans un récipient également bien froid à l'aide d'un fouet électrique pour réaliser une crème fouettée. Incorporez la crème fouettée dans la crème pâtissière en deux fois. Comblez les interstices entre chaque fraise avec votre crème légère, puis disposez-en un peu dans le fond du moule. Ajoutez ensuite les fraises coupées en quatre et recouvrez-les enfin du reste de crème. Terminez en disposant la deuxième moitié de génois sur le dessus déjà imbibé de sirop ou de coulis. Pour la décoration, étalez de la pâte d'amande ou de la pâte à sucre assez finement avec du sucre glace pour éviter qu'elle colle. Coupez l'excès, laissez prendre la crème au réfrigérateur pendant au moins trois heures.